Je suis le fondateur de la société Audroit que j'ai créée en 2016 et Audroit est un éditeur de logiciels spécialisés dans la santé et plus particulièrement sur les laboratoires d'analyse de biologie médicale. Notre travail c'est de proposer des solutions sans interface avec l'homme et qui doivent permettre d'éviter les ressaisies par des êtres humains au sein des différents logiciels dans les laboratoires. En France, à partir du moment où vous hébergez des données de santé, vous devez être certifié hébergeur de données de santé, c'est la loi, il n'y a pas le choix. Ça fait un petit moment où je navigue dans ce métier, la certification c'est quand même quelque chose d'assez lourd et ensuite c'est assez dépendant des personnes qui viennent vous auditer. Donc ça me paraissait difficile de partir dans cette aventure sans avoir des gens qui ont déjà effectué des certifications, qui connaissent déjà bien les normes et qui peuvent nous donner des exemples, nous expliquer comment ça se passe avec un autre dans la même situation. C'était vraiment pour avoir des repères en fait. Les premières réticences, c'est que quand on lit les différentes normes, on se dit « wow, il y a un travail vraiment énorme » et comme au début, au droit d'être une start-up, quand j'ai commencé le truc, on devait être trois personnes. Maintenant, on est douze, donc on a grossi entre temps, mais ça fait plusieurs mois qu'on a commencé. On se dit « on n'y arrivera jamais en n'étant pas assez nombreux » et ça, c'est un truc qui était très bien avec Philagy, c'est qu'ils disaient « non, si, si, ce n'est pas un problème d'être trois ou quatre ou dix ou deux mille personnes. Si vous faites les choses correctement, il n'y a pas de problème. » Donc la première réaction, c'était de se dire « ça va être compliqué ». En rapport au temps nécessaire pour rédiger tout ça, pour se sensibiliser à la norme, pour aller voir tout ce qu'il faut faire, ça semblait extrêmement chronophage et dans une start-up, du temps, vous n'en avez pas. Participer à une sensibilisation, au tout début, une sensibilisation sur la certification HDS qui était organisée par quelqu'un d'autre que Philagyle. Il s'est trouvé que Carla Mélendez, qui fait partie de Philagyle, a participé à cette réunion. C'était sur deux jours, je crois. Et puis, on a bien sympathisé. J'ai trouvé qu'elle avait des interventions très pertinentes, qu'elle avait l'air de bien maîtriser le truc. Et puis, du coup, je me suis dit « ce serait pas mal de pouvoir travailler avec elle après ». Et donc, dès que la formation a été terminée avec cette société, on a repris contact et puis j'ai demandé une proposition. On l'a eue et on l'a acceptée. Très bien. J'ai rien à dire. C'est exactement ce qui était important pour moi. C'est qu'en fait, elle donne un cadre en disant « on va commencer par ça ». Et puis, on a une feuille de route bien précise sur un échéancier qui nous permet de voir où on en est. Et comme elle a la compétence de là où on part et là où il faut qu'on aille, ça nous permet en fait de savoir si on est dans les temps, pendant les temps, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Et quand il y a une chose de particulière à faire, si je n'ai pas bien compris, elle peut m'envoyer des exemples. Donc, c'est un vrai accompagnement. L'explication, la maîtrise de la norme et puis oui, le suivi, la possibilité d'avoir des exemples sur des procédures par exemple où on ne sait pas trop où aller, elle nous donne des exemples. Donc, ça donne un cadre, ça donne déjà une idée. Puis, vu la compétence, elle peut modifier certains points en disant « non, mais là, on va trop loin, là, on ne va pas assez loin ». Clairement, il maîtrise le sujet, en tout cas sur la certification que je passe moi, la certification hébergeur de données de santé. On peut toujours adapter un peu le planning, faire sauter un rendez-vous, en déplacer un, etc. Donc, disponibilité. Ça nous apporte le fait de procédurer un certain nombre de choses qui n'étaient pas procédurées. Donc, ça nous a permis de structurer notre travail, de mettre le doigt sur des choses qu'on ne faisait pas forcément super bien ou qu'on ne faisait pas. Et donc, déjà, dès maintenant, on a amélioré nos process grâce à la certification et grâce à l'accompagnement par Filagile. On a mis en place des sensibilisations grâce à eux. Sensibiliser toute l'équipe au phishing, au RGPD, des choses comme ça. Donc, parfois, on déborde un petit peu rien que de la certification. Donc, c'est vraiment une montée en qualité de l'entreprise. Ça nous a permis, par exemple, là où je pensais qu'on faisait tout bien, de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne faisait carrément pas et qui sont pourtant nécessaires. La grosse difficulté, c'est l'être humain. C'est arriver à modifier des comportements qui sont parfois bien ancrés et qui, pour autant, ne vont pas dans le bon sens. Donc, il faut arriver à motiver les équipes, à leur faire comprendre qu'il va falloir modifier la façon de faire sur certaines choses, tout en trouvant les bons mots pour ne pas que ça soit vécu comme une contrainte trop importante. Et arriver à faire comprendre à certaines personnes que la façon dont les choses sont faites aujourd'hui, on n'a pas pris la chose dans le bon sens. Et à partir du moment où on a les bonnes clés qui nous sont d'ailleurs données par Philagile, c'est assez facile d'aller revoir des gens en leur expliquant, là voilà, il ne faut pas faire dans ce sens-là, il faut faire dans l'autre sens. Le point à prendre en compte pour tous ceux qui veulent rentrer dans ce type de certification, c'est de vraiment être en capacité d'avoir du temps que pour ça. Moi, globalement, ça me prend une journée par semaine, à peu près. Donc, ce n'est pas anodin. La semaine étant limitée en nombre de jours, un jour de moins, ça peut être compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada